bonjour à tous nous allons pouvoir démarrer ce webinaire qui vise à vous présenter le projet à fest job un projet dont l'objectif est de favoriser grâce à l'action de formation en situation de travail l'intégration des demandeurs d'emploi et des salariés en insertion par l'activité économique dans le milieu professionnel je suis sandra durand chargée de mission à la recte paca et je ne suis pas seul aujourd'hui pour vous parler de ce sujet puisque je suis accompagné par jean-philippe parigny qui est directeur adjoint de l'organisme de formation otis et par serge patillon et philippe venance de l'aiae s du groupe adap 13 qui est une entreprise qui oeuvre dans le secteur de l'insertion nous allons passer 45 minutes ensemble je vais commencer par vous présenter le projet à fest job puis je questionnerai nos intervenants pour qu'ils nous fassent part de leur expérience dans le cadre du projet ensuite je vous expliquerai comment vous pouvez devenir entreprise partenaire du projet expérimenter la fest à nos côtés et nous consacrerons un temps aux échanges évidemment en fin de présentation donc n'oubliez pas de noter votre vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation pour que nous puissions y répondre donc le projet à fest job découle du programme d'investissement dans les compétences qui a été signé par le gouvernement en 2019 et qui vivre qui vise à investir massivement dans la formation des demandeurs d'emploi et des salariés en insertion ce programme se décline régionalement et le prix que paca est piloté par la drette et pôle emploi un des axes du prix et de favoriser le déploiement de l'action de formation en situation de travail et pour donner vie à cet axe les deux institutions donc la drette et pôle emploi se sont rapprochés de la rectopaca pour que nous développions des outils une méthodologie visant justement expérimenter la fest auprès de ce public de demandeurs d'emploi et de salariés en insertion alors comment se structure notre méthodologie et bien nous appuyons sur un système d'acteurs interne et externe au coeur duquel se situe bien évidemment l'apprenant qui est le demandeur d'emploi ou le salarié en insertion qui va bénéficier de la fest cet apprenant est accompagné par deux acteurs très importants au sein des entreprises d'abord le référent qui est un responsable hiérarchique ou un manager qui connaît très bien l'activité puisqu'il va être en mesure d'évaluer les compétences de l'apprenant avant et après l'action de formation pour mesurer justement la progression grâce franchie grâce à la formation le référent doit aussi mobiliser toutes les ressources nécessaires pour que l'action de formation se passe correctement et il va notamment cibler parmi ses équipes qui peut jouer le rôle de l'accompagnateur pédagogique qui est donc le deuxième acteur l'accompagnateur pédagogique et le formateur qui va justement aider l'apprenant à progresser et pour ce faire il va mettre l'apprenant en situation de travail il va l'observer quand il réalise l'activité et ensuite il va conduire avec lui les séances de réflexivité qui sont en fait des temps de débriefing où l'accompagnateur va par le questionnement aider l'apprenant à verbaliser la façon dont il a réalisé l'activité ce qui va permettre d'ancrer les apprentissages et donc de progresser nous au niveau de l'ARACT nous intervenons aux côtés de ces deux acteurs le référent et l'accompagnateur pédagogique pour les autonomiser sur le sujet c'est à dire qu'on les forme aux outils à la méthode de façon à ce qu'ils soient en capacité après l'expérimentation de reproduire de nouvelles affaires sur d'autres situations de travail auprès d'autres bénéficiaires donc l'ensemble de ces acteurs sont mobilisés au cours des sept étapes de mise en oeuvre de l'action de formation en situation de travail la première d'entre elles est d'installer la fesse c'est à dire que nous réalisons un diagnostic de faisabilité nous regardons si toutes les ressources justement sont réunies pour que la fesse puisse se dérouler correctement donc nous allons nous coordonner avec la secteur externe quand il y en a donc par exemple pôle emploi quand nous intervenons auprès d'un public de demandeurs d'emploi et nous repérons qui va pouvoir jouer le rôle de référent et d'accompagnateur pédagogique deuxième étape nous formons le référent et l'accompagnateur pédagogique sur une demi-journée on leur transmet la méthodologie les outils et nous les aidons à élaborer le référentiel d'activité compétence en fonction de la situation de travail apprenante qui a été choisie justement pour pour former le bénéficiaire c'est ce référentiel d'activité qui va aider le référent à faire l'évaluation initiale des compétences alors comment est-ce qu'il procède il va observer l'apprenant en situation de travail et déterminer si au regard de la façon dont il a réalisé l'activité les compétences mobilisées dans la situation sont acquises non acquises ou à développer et de là on va pouvoir déterminer les marges de progression à franchir c'est ensuite l'accompagnateur pédagogique qui intervient aux côtés de l'apprenant donc il le met en situation de travail l'observe conduit les sens de réflexivité et ces deux temps vont se répéter autant de fois que nécessaire pour que l'apprenant progresse une fois que l'apprenant et l'accompagnateur pédagogique considère que l'apprenant a acquis les compétences visées par la situation de travail le référent revient et procède à l'évaluation finale des compétences suite à quoi il remet l'attestation de formation à l'apprenant donc cela fait maintenant un peu plus d'un an que nous expérimentons la feste en s'appuyant sur cette méthodologie qui permet de répondre aux décrets et aux critères qui sont posés dans le décret nous avons donc 19 expérimentations aux compteurs qui ont été conduites dans les secteurs d'activité variés et qui ont bénéficié à différents profils donc six demandeurs d'emploi en nous appuyant sur des dispositifs de formation préalable recrutement mobilisés par Pôle emploi donc POEC, POI, AFDR, sept salariés de l'insertion et six travailleurs en situation de handicap pour lesquels nous avons conduit les AFES pendant leur période d'essai. Les compétences qui ont été développées sont à la fois relationnelles et techniques avec bien sûr une dominante en fonction de la situation de travail qui a été choisie pour la feste et la durée moyenne des expérimentations et de 15 heures réparties en moyenne encore sur quatre semaines pour le déroulement de toutes les étapes. La particularité de l'AFES vous l'avez compris c'est qu'on ne peut pas déterminer à l'avance combien de temps va durer l'action de formation puisque les phases de mise en situation et de réflexivité se succèdent autant de fois que nécessaire pour que l'apprenant progresse donc ce sont voilà des durées moyennes. Avant de questionner les intervenants je vais vous expliquer quels sont les AFES qui ont été conduites dans leur structure donc chez l'IAES nous avons conduit deux actions de formation en situation de travail l'une qui a porté sur le secteur des espaces verts et qui visait entretenir les machines et la seconde dans le secteur de la peinture qui visait à préparer un chantier donc les deux salariés en insertion qui ont bénéficié des AFES qui ont été encadrés par le référent chef de service et qui est Serge qui est avec nous aujourd'hui et qui va témoigner tout à l'heure et des encadrants techniques spécialisés dans les secteurs concernés. Pour Otis deux actions de formation en situation de travail également qui ont bénéficié à deux demandeurs d'emploi dans le cadre d'une AFPR action de formation préalable de recrutement. La FES a porté sur une même situation de travail à savoir l'ouverture d'une session d'évaluation dans le cadre du dispositif Cléa en distanciel. Leur référent est présent avec nous aujourd'hui puisque c'est Jean-Philippe donc qui est directeur adjoint et ils ont été suivis par une formatrice ce qui a joué le rôle donc d'accompagnatrice pédagogique. Je vais maintenant donc questionner nos intervenants pour qu'ils partagent leur expérience. Je vais commencer par Philippe et Serge que je vais vous montrer à la caméra. Désolée voilà ça y est ils sont cadrés et je vais commencer donc Philippe et Serge par vous demander quelles sont les raisons qui vous ont motivé à avoir recours à la FES ? Je vais prendre la question pour mon compte. Nous c'était un triple objectif de participer, de mettre en place des AFES. Premièrement pour nos salariés en insertion, c'était leur permettre de monter en compétence, d'acquérir de nouveaux gestes, des gestes dont ils avaient besoin qu'ils ne maîtrisaient pas et pour certains d'avoir une première certification, un premier petit morceau de diplôme qu'ils n'avaient jamais eu. Pour nos encadrants c'était leur donner une habitude de travail, des gestes pédagogiques, une méthodologie, les faire monter eux aussi en compétence et pour notre structure c'était d'être un peu innovante et d'utiliser ce nouveau système de formation interne. Voilà les trois objectifs que nous avons visés en mettant en place la FES. Merci. Alors est-ce que vous pourriez nous dire, au regard de votre expérience, quels sont d'après vous les principaux avantages de l'action de formation en situation de travail par rapport à d'autres modalités de formation ? Alors déjà ça permet de formaliser des objectifs par rapport au chantier d'insertion, des objectifs qui fait partie intégrante des visées de ce type de chantier, à savoir la formation en situation de travail réel. On le fait au quotidien mais on le fait pas toujours de manière empirique, sans forcément pied de trace et sans forcément que ce soit formalisé, structuré. C'est le principalement ce qui est motivé et ce qui est la plus-value. Ça c'est pour l'accompagnateur pédagogique, à savoir l'encadrant technique. Pour le salarié qui est en transition vers l'emploi, c'est à l'issue de son parcours, ça lui permet effectivement d'attester, de savoir-faire qui sont existants, mais pour lesquels il n'y a pas, il n'y a pas de, ils ne sont pas validés ou sanctionnés par un micro. Et c'est important donc auprès des potentiels employeurs futurs, puisque ça permet effectivement de garantir l'effectivité du savoir-faire qui sont souvent énoncés dans les CV. Et là, l'employeur sait que ça a été observé, validé et attesté par des professionnels. Donc, c'est garantie que la personne sait effectivement faire ce qui est annoncé, ce qui est énoncé. Merci Serge. Philippe, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est impeccable. Ok. Est-ce que vous avez l'intention du coup de conduire de nouvelles affaires dans l'entreprise ? Et si oui, est-ce que vous êtes projeté sur la modalité justement pour les conduire ? Alors, les modalités, je laisserai Serge y répondre. Mais oui, pour notre association, la IAES, nous avons l'intention de démultiplier ça au cours de l'année 2022. L'objectif étant que nos encadrants, dont nos accompagnateurs, intègrent ces modalités de formation et petit à petit identifient avec le chef de service, avec Serge ici présent, les besoins de nos salariés et puissent mettre de nouveaux référentiels pour l'acquisition de nouveaux gestes. Ça va demander un peu de temps et puis ça va dépendre aussi de la prise en charge financière par notre OPCO. Et là, c'est une autre paire de manches. J'espère que cette expérimentation va les pousser à prendre en considération la FESTE. Voilà. Donc ça, on verra demain. Sur les modalités, Serge ? Les modalités, alors pour l'instant, nous avons la chance d'être accompagnés par l'intervenante extérieure de RACTE, qui donc va permettre de reconstruire un nouveau formation. Je ne sais pas comment l'appeler encore un petit peu à ce niveau-là. Par contre, on va poursuivre des actions, des AFESTE avec des accompagnateurs pédagogiques et des salariés en transition de l'emploi. Mais on va aussi l'expérimenter pour les intégrations de salariés, donc qui ne sont pas demandeurs d'encore, au sein de nos structures, de nouveaux jeunes salariés, et donc former une nouvelle référente pour accompagner d'autres types d'actions en interne. Donc tout ça se met en place pour en fin de novembre. Voilà. Et sinon, à partir de 2022, comme on a dit, je annonce, on va former deux nouveaux accompagnateurs afin que le monde ait un discours commun, quoi. on va créer une espèce de cohésion dans notre façon de procéder. Si je peux me permettre de revenir sur quelque chose que je voulais dire tout à l'heure, une partie importante pour l'encadrant et pour l'apprenant, pour l'encadrant, donc l'accompagnateur pédagogique, c'est déjà l'élaboration du référentiel, de trouver des situations de travail. C'est pas construit, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est à partir de l'expérience des situations de travail de terrain, qu'on construit référent et accompagnateur. Le référentiel sur des micro-situations assez précises, mais suffisamment souples pour qu'elles puissent être observables, des situations réelles qui, par définition, ne sont jamais les mêmes, puisque le travail, le contexte varie en fonction des événements des journées. Ce qui est bien important de retenir, c'est qu'il n'y a rien de factice, parce que ce n'est pas quelque chose qui, contrairement à d'autres situations de formation, on ne se retire pas du travail pour construire une fausse situation. Ça ne sert à pas à un projet, à poser une commande. Donc voilà, il faut que le référentiel soit suffisamment pour qu'effectivement ça puisse se reproduire dans le temps, donc sur les quinze heures à peu près, et sur les quatre semaines. Donc il faut bien sûr que le chantier va permettre, effectivement, d'observer sur plusieurs semaines, plusieurs situations, ou plusieurs fois une situation qui peut rentrer dans le cadre du référentiel. Pour l'apprenant, quelque chose qui était essentiel à mon avis, c'est la séance intermédiaire, ce qu'on appelle de réflexivité sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire mettre des mots sur des situations particulières, passer du « qu'est-ce que j'ai fait » à « comment j'ai fait » pour pouvoir intégrer un petit peu ses connaissances. Et notamment, passer d'un savoir-faire au singulier, à un savoir de portée plus général, qui est à part au productif, et transférable à votre situation de travail. Pour moi, la clé de la fête, et une des clés de la fête, sur laquelle j'insiste assez souvent, c'est cette séance-là. Donc ça nécessite aussi, effectivement, que l'encadrant qui connaît ces séances de réflexivité. Là, le référent n'y assiste pas. C'est entre l'accompagnateur et l'apprenant, qu'il soit bien fondé et bien compris de quoi il s'agit. Très bien, merci beaucoup pour vos témoignages vraiment très intéressants, qui permettent d'amener une dimension plus concrète aux éléments théoriques que j'ai présentés avant. Si vous avez d'autres questions à poser à Serge et à Philippe, je le répète, vous pouvez les poser via le chat, comme ça nous reviendrons dessus à la fin de la présentation. Et bien nous allons faire le même exercice avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, est-ce que tu peux nous exposer quelles sont les raisons qui ont motivé Autis Formation à avoir recours à l'action de formation en situation de travail ? D'accord. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous cette expérience. Alors, juste une petite précision préambule, pour que vous situez mieux nos activités. Donc, Autis est présent depuis à peu près une vingtaine d'années sur le secteur de la formation professionnelle. On s'est déjà engagé dans plusieurs dispositifs concernant la montée en compétences et le retour à l'emploi, notamment des projets comme l'ENIT, le 100% inclusion ou l'Axe 2. Donc, pendant la gestion de ces projets, on a testé, expérimenté, on a mis en œuvre un certain nombre de processus, donc toujours dans cet objectif d'acquisition et de maîtrise des compétences techniques, mais aussi des compétences socles et même des compétences transversales. Alors, c'est vrai qu'on a un projet qui est en cours de gestation où toutes ces actions vont prendre encore plus de corps. Alors, c'est un projet qui sera un condensé de tout notre savoir-faire en matière d'accompagnement, de projets professionnels individuels, d'actes formatifs et même d'aide à la reconquête, de la confiance en soi. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment créer les conditions d'un ancrage professionnel fort et durable et tout ça, ça passe par un vrai rééquilibrage des trajectoires professionnelles. Donc, toutes ces notions-là, on avait déjà pu les dispenser dans tous nos processus d'apprentissage qui concernent, en approche multimodale, le présentiel, le distanciel, le peer learning, l'apprentissage par les pairs, et même les mises en situation professionnelles réelles ou reconstituées. Mais quand même, pendant les mises en situation professionnelles, se posait toujours ce problème de guidance, de suivi et de traçabilité. Et c'est vrai que la méthodologie AFEST nous a apporté véritablement clé en main, un outil très performant et qui répond parfaitement à nos besoins et nos attentes. Et notamment, nous l'avons testé auprès de deux collaborateurs qui étaient chez nous en phase d'intégration dans leur contrat AFPA. Et donc, on a pu mettre en place des approches AFEST qui étaient très ciblées. Donc, ce qui nous a motivés, en fait, c'est d'avoir enfin un outil réellement performant pour venir en complément des formations traditionnelles que l'on peut trouver, les mises en doublon, où le nouvel entrant regarde un peu, apprend un peu en étant sur le terrain. Là, avec AFEST, on a vraiment pu avoir un outil de traçabilité de la montée en compétences. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à votre expérience, quels sont, du coup, les principaux avantages de AFEST par rapport à d'autres modalités de formation ? Alors, c'est vrai qu'on a quand même pu mesurer un certain avantage à utiliser AFEST. Alors, surtout dans nos métiers, nous, liés à la formation professionnelle, où les contenus théoriques d'Andragogy, bon, sont faciles plus ou moins à acquérir. Par contre, les notions de comportement, là, c'est déjà plus délicat. Et c'est vrai que AFEST nous a permis d'avoir un outil performant pour mesurer la montée en compétences au travers, comme tu l'as dit Sandra tout à l'heure, au travers des différentes séquences d'observation et de mesurer chez nos deux nouveaux entrants cette montée en compétences concernant des comportements. Et là, nous avions choisi, tu l'as dit tout à l'heure, cette fameuse ouverture de session d'évaluation sur le dispositif CLEA en distanciel. Et c'est vrai qu'en distanciel, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en présentiel. Il faut avoir une présence beaucoup plus prégnante. Il faut vraiment aller au-devant des gens pour poser les bonnes questions, etc. Et c'est vraiment un comportement particulier lorsqu'on doit animer une session en distanciel comme ça en visio. Donc, c'est vrai que AFEST a permis de viser, de cibler véritablement sur ces notions de montée en compétences très spécifiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le cadre qui est donné en amont par le référentiel permet de ne pas trop s'étendre quand on est en phase d'observation. Et ça, ça a été aussi la formation très importante de l'accompagnatrice qui les a suivis. C'est-à-dire que lorsqu'on est en AFEST, on se concentre exclusivement sur le référentiel qui a été rédigé en amont. Donc, c'est pour ça que là, on était vraiment fixé sur la session, le comportement en ouverture de session, bien que la session ait duré trois heures. Là, l'observation s'est contentée d'observer les dix premières minutes hyper importantes dans l'ouverture de cette session d'évaluation en distanciel. Donc, la réflexivité, comme l'a dit tout à l'heure un intervenant, c'est vrai que c'est un temps fort. Et là, on parle plus de valorisation en interne. On sort un petit peu de la formation descendante pure et dure en disant « je sais faire et je te dis comment il faut faire ». Là, c'est vraiment un binôme qui se crée entre l'accompagnateur et l'apprenant. Et là, on discute à bâton rompu en disant « alors d'après toi, qu'est-ce qui a bien marché ? » Et l'apprenant est vraiment déjà en mesure de dire « ouais, ben là, je sais, je n'ai pas été bon. La prochaine fois, il faut que je fasse mieux ». Et c'est vrai que là, c'est très valorisant pour l'accompagnateur et pour l'apprenant de pouvoir comme ça mettre en avant cet échange et cette montée en compétence du binôme, en fait. Oui, merci Jean-Philippe. C'est vrai que la FEST met en évidence que tous les acteurs, que ce soit l'apprenant, le référent ou l'accompagnateur pédagogique jouent un vrai rôle, en fait, dans l'apprentissage. C'est exactement ça. Est-ce que Autis Formation a l'intention de conduire de nouvelles à FEST dans l'entreprise ? Et si oui, pourquoi et comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Alors oui, franchement, ce dispositif à FEST maintenant fait partie intégrante de nos processus concernant tous les nouveaux entrants. Même, je dirais, même ceux qui ne rentrent pas d'habitude dans le cadre réglementaire d'un demandeur d'emploi comme en AFPR. Mais on a vraiment l'intention d'utiliser cet outil pour des montées en compétences, pour du personnel en place. Parce qu'on s'est aperçu, justement, qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans d'activité, on pouvait générer des mauvais comportements, des mauvaises attitudes que l'on peut corriger avec des séquences d'observation, avec un référentiel qui est bien figé en amont. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc là, on a déjà réfléchi sur un déploiement un peu plus important et on a une liste qui commence à se créer et qui s'allonge, je dirais, de jour en jour avec tous les besoins émergents suite à la mutation de nos métiers. Le Covid a fait apparaître un recours au distanciel non négligeable. Et c'est vrai qu'il y a des besoins émergents auprès de tous nos collaborateurs. Et là, je cite à la volée, bien évidemment, tout ce qui concerne le digital, mais pas que. Dans le cadre de notre politique RSE, on va aussi déployer en interne une AFEST concernant l'éco-conduite. Donc là, ça peut prêter à sourire, mais dans une démarche RSE, de gérer ses émissions directes, pour nous, c'est un objectif. Et l'éco-conduite en AFEST, c'est vraiment cette séquence d'observation à partir d'un référentiel qui est bien figé au départ et de voir si la personne maîtrise bien les comportements, les gestes, les attitudes par rapport à l'environnement sur la route. Voilà. D'accord. Et une dernière question, Jean-Philippe. Quelle suite vous imaginez pour ces AFEST à venir ? Alors, l'AFEST. Alors, franchement, on est tombé amoureux de ce dispositif et on est en train d'ouvrir des dossiers expérimentaux qui, je pense, vont dérouter un petit peu au début. Mais à mon avis, il y a vraiment de quoi creuser, notamment en utilisant aujourd'hui tout ce que l'on peut avoir en matière de digital connecté. Et là, je parle notamment à une expérience qu'on a pu tenter avec des lunettes et des montres connectées, où là, la séquence d'observation a pu se faire à distance. Donc, on a simulé ça entre nous, bien entendu. Donc, il y avait un pseudo apprenant qui était porteur des lunettes et d'une montre connectée. Et la séquence AFEST était l'accueil d'un client dans une surface de vente. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'à travers les lunettes connectées, donc, on avait la vision de ce que voyait l'apprenant. On avait donc le petit micro qui permettait d'écouter l'échange qui avait lieu. Et la montre connectée permettait tout simplement d'envoyer des petits messages, de dire, par exemple, donc la montre vibrait et l'apprenant, donc, jetait un petit coup d'œil à son cadran de montre. Et il y avait marqué, utilise un vocabulaire plus simple. Et donc là, je crois qu'on tient vraiment un sujet hyper intéressant, c'est que l'AFEST déployée en digital, on va pouvoir aller très, très loin dans l'acquisition même du geste technique. Puisque quelqu'un qui doit maîtriser un geste technique, on peut tout à fait l'équiper de cette manière-là. Et on va pouvoir le voir à l'établi en train de limer, en train de scier quelque chose et lui dire, fais attention à ça, sois attentif sur telle et telle position, etc. Donc nous, il nous a paru évident et très intéressant à l'heure du digital et des approches multimodales, que l'AFEST puisse être déclinée comme ça, en prenant en compte tous les nouveaux paramètres de la formation professionnelle. Merci Jean-Philippe, donc de belles perspectives pour l'entreprise avec cette nouvelle modalité de formation. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Pardon, je vais vous donner mal au cœur avec ma caméra. Excusez-moi, je reviens. Voilà. Donc avant d'ouvrir le temps de questions-réponses avec les participants, je vais vous expliquer, si vous êtes intéressés, comment devenir entreprise partenaire du projet. Donc je vous le disais tout à l'heure, cela fait un peu plus d'un an que nous expérimentons l'AFEST sur la région PACA avec des entreprises de toutes tailles, que ce soit des toutes petites entreprises ou des entreprises avec un effectif très important. Et nous conduisons encore des expérimentations jusqu'à l'été 2022. Donc si vous avez un projet de recrutement qui va démarrer, que vous commencez à réfléchir, si vous êtes dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'ARACT PACA et à me contacter pour que nous puissions étudier votre projet et voir dans quelle mesure on peut collaborer. Les entreprises que nous accompagnons bénéficient de notre suivi gratuitement et nous versons à chaque structure, pour chaque AFEST mise en œuvre, un forfait de 420 euros, justement pour valoriser le temps passé par le référent et l'accompagnateur pédagogique à la mise en œuvre de la formation. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter en échange sur votre projet et on voit comment vous pouvez vous inscrire dans ce partenariat. Je vous propose de passer autant de questions-réponses. Vous nous en avez posé plusieurs. Merci beaucoup pour votre participation active. Donc, je vais lire les questions et puis amener des réponses quand je peux le faire et sinon, je distribuerai la parole entre Jean-Philippe, Serge et Philippe. Donc, première question. La durée moyenne de la FEST représente la durée de l'accompagnement uniquement ou cela comprend aussi les phases de mise en situation, phases réflexées ? Donc, la durée moyenne que je vous ai exposée tout à l'heure, qui était de 15 heures, comprend l'ensemble du déploiement de la FEST hors phase d'installation. Donc, l'étape numéro un où on se coordonne avec les différents acteurs. Tout le reste de la formation du référent et de l'accompagnateur pédagogique jusqu'à la remise de l'attestation de formation dure en moyenne 15 heures, répartie, comme je vous le disais, sur à peu près quatre semaines. Les phases de mise en situation, phases réflexives, nous l'avons vu, se répètent en moyenne, encore une fois, entre quatre et six fois sur les expérimentations que nous avons conduites. Deuxième question. À quel moment est recruté le demandeur d'emploi et par qui ? Alors, le demandeur d'emploi est recruté par l'entreprise. Ce que l'on retient sur la pertinence de mettre en œuvre l'action de formation en situation de travail, c'est qu'il ne faut pas que la formation intervienne au tout début, c'est-à-dire au moment de l'intégration du demandeur d'emploi dans la structure. Il faut lui laisser le temps de s'approprier le contexte dans lequel il évolue, notamment parce que la feste se déroule en situation réelle de travail. Et qui dit réelle de travail dit que nous n'avons pas d'aménagement à proprement parler de la situation de travail. Donc, il faut que le demandeur d'emploi soit suffisamment à l'aise pour pouvoir réaliser l'activité. Peut-être que, Jean-Philippe, tu peux amener une précision là-dessus, puisque les deux apprenants étaient en AFPR. Oui, parce que je vois, c'est la question de Catherine. Donc, effectivement, il est très important que les AFEST ne se déroulent pas en tout début de parcours AFPR, puisque notamment dans des contextes où il y a des risques spécifiques liés à l'activité, peut-être même devoir porter des équipements de protection individuelle, devoir respecter des procédures liées à la sécurité pour l'utilisation de machines. Il est important que le demandeur d'emploi rentre petit à petit dans la situation de travail qu'on va lui proposer. Quand toutes ces bases-là sont bien acquises et sous couvert de la présence effective et permanente de l'accompagnant, effectivement, il peut être mis dans une situation de travail réelle et non pas reconstituée. Ça a été le cas, nous, pour nos apprenants, où ils ont été mis dans une situation de devoir gérer une évaluation clé à distanciel et donc de faire eux-mêmes l'ouverture de session. Et en tant que référent, j'étais présent, moi, en visio, donc j'ai pu être aux côtés des personnes qui devaient être évaluées et donc j'ai pu mesurer sa capacité à faire cette ouverture de session. Mais ce sont toujours dans des situations réelles de travail. C'est évident. Oui, merci. Merci Jean-Philippe. Et du coup, c'est bien là que l'on voit aussi que la FEST se distingue d'autres modalités de formation qui peuvent mobiliser justement de la simulation ou des cas pratiques. La FEST, ça se passe en situation réelle de travail, ce qui n'exclut pas en revanche qu'on alterne la FEST avec justement des moments de simulation, des moments de formation théorique. Tout à l'heure, je vous disais que se succèdent les phases de mise en situation réflexivité. L'accompagnateur pédagogique peut tout à fait juger, si au bout de deux ou trois répétitions de ces temps et que l'apprenant ne progresse pas, qu'il faut réintégrer de la formation théorique ou refaire un petit peu de simulation parce que la compétence doit être stimulée par une autre modalité. Et ensuite, on peut refaire les mises en situation et les phases de réflexivité pour que l'apprenant, à ce moment-là, soit en capacité de progresser. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce soit l'un ou l'autre, la FEST intervient dans des parcours de formation qui sont multimodaux. Donc, la FEST ne peut pas permettre dans tous les cas de progresser. Alors, une autre question en lien avec les OPCO. Est-ce que... Alors, je vais la lire. Bonjour, nous avons mis en place la FEST dans notre entreprise d'insertion. Notre OPCO nous demande un protocole individuel de formation où la durée de la FEST doit être mentionnée. J'ai cru comprendre que de votre côté, vous ne pouvez pas déterminer la durée de la formation. Eh bien non, c'est bien la difficulté de l'action de formation en situation de travail. C'est qu'en amont, on ne peut pas déterminer précisément combien de temps la formation va durer. En revanche, on peut donner une moyenne au regard des expérimentations que nous avons conduites jusqu'à présent. Est-ce que, Philippe, tu veux témoigner des échanges que tu as pu avoir avec votre OPCO et des questions que vous vous posez justement tout à l'heure ? Tu les as évoquées ? Effectivement, moi, avec vous, nous avons déterminé à peu près, nous sommes mis d'accord pour que je dise quelque chose qui soit cohérent à notre OPCO. Nous sommes mis d'accord sur le temps de formation parce que si on parle de 15 heures, c'est une durée pour le salarié en insertion, mais avec l'intervention du référent, avec l'intervention de l'accompagnateur, ça fait un certain nombre d'heures et nous avons évalué, nous, un certain nombre d'heures. Nous avons multiplié ça par les salaires de chacun pour pouvoir donner une fourchette à notre OPCO. Et on attend maintenant un retour. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui a été validé chez nous, mais effectivement, on a essayé d'avoir une base à donner pour avoir un retour. Donc, on attend ce retour. Merci, Philippe. Alors, une autre question qui porte sur les dispositifs, justement, de formation préalable au recrutement de Pôle emploi. Donc, dans le cadre d'OTIS, nous l'avons dit, nous avons eu recours à l'action de formation préalable au recrutement. Tout à l'heure, pendant la présentation, je vous parlais aussi des préparations opérationnelles à l'emploi, qu'elles soient individuelles ou collectives. Donc, le demandeur d'emploi qui souhaite bénéficier d'une formation avant d'être recruté peut s'appuyer sur ces différents dispositifs dans le cadre du projet, la POI, la POEC, la FPR. On se rend compte que c'est utile dans le sens où le demandeur d'emploi va développer des compétences directement au sein de l'entreprise avant d'être recruté, ce qui va favoriser son intégration ensuite dans la structure. Il se familiarise avec son environnement et il fait connaissance aussi avec les personnes avec lesquelles il va travailler, puisque le référent à l'accompagnateur pédagogique sont des acteurs internes à la structure. Nous avons commencé à expérimenter aussi la FEST pendant les périodes d'essai. Je vous en parlais tout à l'heure, on accompagne actuellement des travailleurs en situation de handicap, puisque l'on considère que pendant la période d'essai, les demandeurs d'emploi sont encore fragiles et que s'ils ne valident pas la période d'essai, ils peuvent revenir à leur statut justement de demandeur d'emploi. Nous ouvrons des expérimentations dans ce cadre-là. Autre question, est-ce que la mise en place d'actions à FEST peut permettre de répondre à des besoins de main d'œuvre dans des secteurs en tension ? Eh bien oui, et un des objectifs justement de l'action de formation en situation de travail, c'est celui-ci. C'est d'adapter l'individu au poste de travail, notamment quand il y a une faille, en tout cas une déficience des compétences, soit parce que la formation théorie classique ne forme pas aux spécificités du poste, soit parce que le poste demande un savoir-faire qui ne peut s'acquérir qu'en situation de travail. Donc effectivement, ça permet de répondre à cet enjeu-là que d'avoir recours à l'action de formation en situation de travail. Autre question ? Je peux compléter ça, Sandra ? Puisque nous avons mis en place des formations ASH, et c'est vrai que dans les formations ASH, il y a notamment la notion de faire un lit médicalisé, et donc nous avons déployé sous forme d'AFEST certains aspects très pratiques de la formation ASH. et notamment faire un lit médicalisé. Ça fait l'objet d'un référentiel en amont avec des professionnels du secteur, et on a pu déployer ça en AFEST pendant cette formation. Donc oui, la réponse est oui. Merci Jean-Philippe. Alors, les deux questions suivantes. Est-ce que l'accompagnateur pédagogique ou le référent AFEST peut être une personne qui n'est pas du métier ? Et comment fonctionne l'étape de réflexivité ? Je vais proposer peut-être à Serge de prendre la parole. Oui, c'est la majeure des questions. On comprend. On complètera. Donc, l'accompagnateur pédagogique, ça ne paraît pas pertinent. Le référent oui, puisque ça n'est pas une personne qui est là pour transmettre, en tout cas pour vérifier l'acquisition du savoir-faire ou de la compétence ou du savoir-être. Je ne peux pas me dire que c'est aussi utilisé pour l'apprentissage. Pourquoi le référent oui ? Alors, il faut quand même que ce soit une personne qui ait une certaine connaissance, je ne sais pas dans son enfoque, mais à partir du moment où le référentiel qui a été co-conçu par le référent et par l'accompagnateur est validé, et qui me précie sur ce qui doit être observé. Je veux que tout un chacun, effectivement, à partir de ce support, vérifier que ce qu'on observe est validé, n'est pas validé dans l'accompagnateur. Donc, non pour l'un, pour l'autre, je parle de contrôle de mon collègue de la zone d'office. Est-ce que tu veux compléter, Jean-Philippe, ce que vient de dire Serge ? Non, ça me semble clair. C'est vrai que la FEST, il faut le considérer comme une modalité d'apprentissage un petit peu différente, et qu'on va pouvoir, comme ça, le rajouter dans des parcours, que ce soit des parcours pour du personnel en insertion, tu l'as dit, pour du personnel en phase de handicap, ou pour des AFPR. C'est une nouvelle manière de transmettre un geste technique, de transmettre un savoir-faire. Merci à tous les deux. Quelqu'un nous pose une question sur la gestion du temps de l'accompagnateur pédagogique. Est-ce que, dans vos structures respectives, ils ont eu des heures de travail dégagées pour réaliser les temps de réflexivité ? Oui, parce que c'était aussi dans l'expérimental, donc on a bien pu s'adapter à certaines... Parce qu'après, l'entreprise continue à vivre, puisqu'on a une situation réelle. Et on est soumis aussi aux aléas, on est soumis aux aléas d'une organisation. Donc, on a dégagé du temps. Mais il faut savoir qu'une des exigences pour l'encadrement de chantier d'insertion, c'est que l'encadrant doit toujours être présent, en tout cas, à proximité géographique, des autres... C'est des équipes qui ont toujours été d'une personne chez nous. Il doit quand même être là, présent, pour pouvoir intervenir s'il y a quelque chose qui se passe sur son chantier. Donc, c'est un détachement, mais quand même dans le cadre de son activité. Je ne sais pas si vous pouvez bien comprendre. C'est du temps dédié à un apprenant particulier, mais tout en tenant son activité professionnelle ou habituelle. le temps qui a été dégagé, ça a été le temps pour la journée de formation préalable sur ce qu'est la FEST et l'élaboration de référentiels. Merci Serge. C'est vrai qu'on se rend compte, quand on fait le bilan des facteurs de réussite des actions de formation en situation de travail, que cette question du temps dédié à l'accompagnateur pédagogique est une vraie question et, en tout cas, indispensable, puisque le moment d'observation et les temps de réflexivité doivent être des temps vraiment sortis de la production. C'est-à-dire que l'accompagnateur pédagogique, à ce moment-là, est accompagnateur pédagogique. Il n'est pas en cadran technique, il n'est pas technicien, il n'est pas sur son poste de travail et il doit avoir du temps dédié pour le faire. Et lorsque ce temps-là n'est pas octroyé, ça donne des séances de réflexivité qui peuvent être bâclées ou qui peuvent être interrompues. Et donc, la réflexion sur le temps consacré à l'accompagnateur pédagogique fait partie du diagnostic de faisabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut s'assurer que cet acteur aura du temps dédié pour remplir son rôle. Une question qui concerne des exemples de situations de travail apprenantes. On vous en a donné trois dans le cadre de la présentation. Chez AIAES, la préparation d'un chantier de peinture, l'entretien des machines qui visent à entretenir les espaces verts. Chez OTIS, c'était l'ouverture d'une session d'évaluation dans le cadre du dispositif clé en distanciel. Nous avons eu d'autres types de situations de travail, comme l'accueil de clients dans une boutique, comme la préparation des repas qui vont être livrés dans le secteur de la restauration. Nous avons également eu, dans le secteur des télécommunications, la prise d'un appel entrant, ou encore le passage d'un appel relance client pour impayés. Donc, les situations de travail peuvent être vraiment variées. Ce qui fait que l'on choisit telle ou telle situation, c'est l'apprenant, évidemment, et les compétences que nous souhaitons l'aider à développer. C'est vraiment un moment central que de choisir cette situation de travail et d'élaborer le référentiel de compétences qui en découle, puisqu'il faut à la fois être sur une situation qui soit, et comme l'a dit Serge tout à l'heure, observable, reproductible dans le temps, et qui soit suffisamment fine pour qu'on puisse voir les compétences, et pas trop large, puisque sinon l'action de formation serait beaucoup trop importante. Donc, il y a vraiment ce degré de précision à déterminer, et donc le référentiel à élaborer. C'est vraiment les bases de la FEST. Donc, le profil du demandeur d'emploi, de l'apprenant, du salarié en insertion, quelle situation de travail va lui permettre de développer les compétences civiles. Désolée, je découvre les questions en même temps. Donc, concernant le référentiel, je comprends qu'il s'agit d'un référentiel des situations de travail co-construit entre le référent et l'accompagnateur, référentiel précis et souple qui recense des situations de travail faciles à évaluer par l'observation notamment. Peut-être que Serge, tu veux... Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai dit. Donc, oui, je suis confiant. La préconstruction est importante. Ça revient un petit peu ce que les dirigeants a aussi maintenant. Précis, mais quand on parlait de souplesse, on ne parle pas de fonction de large. C'est-à-dire que la situation suivante, avec laquelle l'accompagnateur va progresser, ne va pas ressembler identique à celle qui a été observée une première fois. Donc, voilà, c'est en ce sens-là qu'on parle de souplesse. Sinon, il faut que les systèmes soient vraiment des observables. pour justement qu'une profane éventuellement puisse procéder à l'évaluation initiale et finale. Merci beaucoup Serge. Alors, on va pouvoir prendre plus qu'une seule question puisque le temps nous est compté. n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone pour qu'on vous apporte d'autres réponses si jamais votre question n'a pas été abordée. Une question qui me semble importante, et c'est vrai, on ne l'a pas traitée. Est-ce que le référent et l'accompagnateur pédagogique peuvent être les mêmes personnes selon vous ? Alors, je vais laisser peut-être Serge et ensuite Jean-Philippe amener une réponse. Alors, moi, ça ne me paraît pas opportun. Par rapport à l'apprenant, le regard qui est progressé sur son... c'est déjà toujours un petit peu délicat. On n'en a pas parlé ici, mais le choix de l'apprenant, il y a quand même des prérequis qui sont incontournables. pourquoi ce n'est pas... l'identification un petit peu de la personne, en tout cas dans le cadre d'une personne en situation de transition vers l'emploi, voilà, il y a bien, il fait de la besogne de repère et la personne qui l'accompagne sur le chantier, qui fait acquérir de nouveaux savoir-faire. Ce ne va pas être le même que le référent, en l'occurrence, moi, je suis chef de service. Après, techniquement, c'est possible, puisque je suis un ancien encadrant, mais ça forcerait mon regard pour repousser aussi un certain nombre de choses et mettre un petit peu de subjectivité. Donc, oui, le référentiel est un peu un garde-fou par rapport à ça. Ça ne me paraît pas, ça ne me paraît pas, mais c'est mon point de vue. Jean-Philippe, tu veux compléter ? Oui, alors si tu le permets, parce que j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de questions intéressantes, j'aimerais juste faire un petit résumé, une petite synthèse. concernant le déploiement de l'AFEST avec toutes les particularités. Le déploiement de l'AFEST, on part des bonnes pratiques professionnelles dans l'entreprise, on identifie celles qui nécessitent une maîtrise particulière. Et là, ça permet d'identifier les futurs AFEST qu'il va falloir déployer. Quand on a identifié une activité, un geste technique qui nécessite une AFEST, on rédige le référentiel. Le référentiel, il est fait effectivement par des professionnels. Donc là, on choisit un référent qui est un professionnel lui aussi, et on choisit un accompagnateur qui maîtrise au quotidien le geste technique qu'il faut transmettre à l'apprenant. La rédaction du référentiel, c'est quoi ? C'est de se questionner, de dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que le résultat soit correct ? Il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à ça, il faut veiller à utiliser le bon outil. Et petit à petit, le référentiel est en train de se créer. Ensuite, le rôle du référent, c'est quoi ? Évaluation initiale. Le geste technique avant le déploiement de la FEST, l'apprenant, il en est où ? Et on a au moins un point de départ. Ensuite, l'intervention de l'accompagnant, c'est au travers des observations et de la réflexivité, de faire monter en compétence autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que tous les deux puissent admettre que, oui, maintenant le geste technique semble maîtrisé, mais c'est le référent en observation ultime qui validera et qui fera en sorte de mettre vraiment l'apprenant dans une situation réelle de travail pour vérifier que le geste est bien maîtrisé. Donc, le fait que l'accompagnant et le référent soit la même personne, effectivement, ce n'est pas pertinent, puisque chacun est dans son rôle, je dirais, très spécifique. Le référent apparaît au début et à la fin et au milieu, pendant la FEST, c'est l'accompagnant qui dirige les séances de réflexivité. Si je peux me permettre, pour les personnes qui s'y demandent, qui était la fameuse Johanna qui faisait vision, qui parlait bienvenue dans le nom de Sandra, et Johanna fait aussi partie des acteurs, des personnes qui nous ont accompagnés dans ce dispositif. Donc voilà, c'était pour lui rendre hommage. Merci beaucoup Serge. Merci à Jean-Philippe aussi pour cette synthèse qui permet de conclure ce webinaire. Encore merci à tous les trois pour votre participation à ce webinaire, mais plus largement pour votre implication pendant l'expérimentation. Et encore une fois, si vous êtes intéressés pour devenir partenaire du projet, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour que nous puissions réfléchir ensemble à une collaboration. Merci à tous et très bon appétit ! Au revoir ! Merci, bonne journée à tous ! Merci, au revoir ! Au revoir !